Le Point Bonjour à tous, bienvenue dans le Tacle du Lundi, le podcast consacré au foot du Point et diffusé tous les lundis, c'est toujours aussi simple. Heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée du podcast avec un casting de choix. Il a le nom d'un défenseur italien rugueux et parfois incorrect, le Turinois Julien Rebucci. Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors vous avez un grand succès puisqu'il a réussi à pronostiquer le bon résultat de Lyon-Monaco, bravo. Encore une fois j'ai envie de dire. Encore une fois, l'Italie, Lyon, vous êtes fantastique. Demandez-moi. Il porte le patronyme d'un espoir girondin dont on attend monts et merveilles, le bordelais Adrien Mathieu. Bonjour Adrien. Bonjour Florent, bonjour à tous. Je crois que tu étais au stade ce week-end. Oui, oui. Et tu n'as toujours pas vu une victoire depuis 2019. C'est exactement ça, la victoire que j'ai vue des Girondins au stade. C'était novembre 2019, François Camano était encore là. Ça commence à attarder. Ah là là. Aïe, 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 aïe. Anus horribilis. Et à la VAR, quand ça urge, il y a la Durge. Le socialien Emmanuel Durge. Bonjour. Bonjour. Vous avez tué Thomas Strasbourgeois-Muller donc. Oui, exactement. Nous avons donc, nous sommes délestés d'un deuxième pilier du tag du lundi après l'Olivier Pérou qu'on ne salue pas d'ailleurs. On ne le salue pas. On ne salue plus. On ne salue plus. Rip. Petit rappel du concept, c'est très simple. Chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu. Et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative, à savoir un carton jaune ou un carton rouge. Nous allons commencer par Adrien. Adrien, tu es un peu notre gars de la roulotte. Et donc, tu vas célébrer un joueur de Montpellier. C'est exactement ça, Florent. Je pense qu'il est grand temps d'ouvrir les portes de l'équipe de France à TJ Savanier. Et je ne parle pas de la colonie de vacances de Sylvain Ripolle au Japon l'été dernier. On est en face d'un joueur unique du côté de Montpellier, principal créateur du jeu. Et qui me bluffe encore plus depuis le départ de ce duo, la borde de l'or. Avec ses deux attaquants parfaitement rodés, Savanier pouvait distruire les cavières en toute tranquillité. Maintenant qu'ils ne sont plus là, l'ancien joueur de Nîmes prend encore plus ses responsabilités. Tout passe par lui et la paillade ne s'y trompe pas. Elle a trouvé sa nouvelle icône. C'est aussi une personne extrêmement simple et humble qui sait d'où il vient. Attachée à sa cité Gélie à Montpellier et qui s'assume surtout un petit McDo de temps en temps. Je n'ose pas imaginer où il en serait s'il avait le régime alimentaire de Cristiano Ronaldo. Alors, pourquoi les Bleus ont-ils intérêt à lui laisser sa chance ? Tout simplement parce que le milieu est un mélange à son niveau de Riquelmet par sa vision du jeu. Schneider passe sa capacité à se bader entre lignes et Pirlo pour ses transversales. Je vous invite à voir sa compilation du match face à Lens sur certaines séquences. Il fait passer Seco Fofana, pourtant excellent depuis un an, pour un U12. Alors oui, Savanier, un vécu européen inexistant, critère cher à Didier Deschamps. Mais Verretou, récemment appelé, n'est pas non plus un vétéran du vieux continent. Je ne pense désormais plus qu'à une seule chose, voir Savanier debout sur une chaise pour sa chanson de bizutage à Clairefontaine. Alors, Riquelmet, Pirlo, on aura tout entendu. Julien ? J'applaudis des deux mains ce tacle d'Adrien en direction de Didier Deschamps, qui n'a jamais considéré de prendre Tégis Savanier dans le groupe de l'équipe de France. Bravo Adrien, bravo. Tu ouvres enfin les yeux après des années d'errance. Bravo. Moi, je suis d'accord avec toi Adrien. Alors bon, je trouve que les comparaisons sont un peu excessives. On va se détendre. Il joue à Montpellier. Tégis Savanier, on va peut-être mettre un petit bémol. C'est que dans les grands matchs contre les grandes équipes, il est un petit peu en dessous quand même des joueurs que tu as cités. Mais en effet, il faut le tester. Et pourquoi pas, il apporte de la créativité, de la fraîcheur. Et c'est vrai qu'en plus, on le sent libéré par le départ de Laborde et de l'or qui a absorbé un peu toute la lumière. Et là, il est éblouissant. C'est exactement ça. Depuis le début de saison, c'est vraiment un joueur qui est d'une régularité incroyable. Et je pense vraiment qu'en équipe de France, il a sa place. Parce qu'au milieu de terrain, le Vivier n'est pas non plus hyper fourni. Alors certes, on a vu un inamovible pop-bas, un très bon Chouameni. Mais derrière, quand tu es souvent blessé, Ndombele, on ne sait plus trop où il en est. Rabiot, je pense que ça a toujours été une erreur de le rappeler, de lui faire confiance. Et je crois vraiment que Savanier devrait avoir au moins une chance, histoire de voir ce que ça donne. Tu as raison. Parce qu'aujourd'hui, c'est Griezmann qui joue numéro 10 en équipe de France. Et derrière lui, il n'y a aucune alternative, clairement. Et il n'y a jamais d'essai vraiment de joueur à cette place-là. Quelqu'un qui est au-dessus des milieux box-to-box que tu viens de citer. Parce qu'autant Vertu que Pogba, j'ai du mal à les considérer comme des numéros 10, vraiment. Contrairement à Tégis Savanier. C'est exactement ça. Je pense que Deschamps, dans son esprit, il y avait un peu de Nabil Fekir. Mais il a un peu quand même disparu de la circulation. Du fait d'être parti au Betis-Sévi, même s'il fait d'excellentes performances. On ne le voit plus, notamment sur la scène européenne. Ou Samahouar aussi, qui s'est perdu dans son club. A un peu de mal à confirmer, c'est vrai. On sent qu'il revient un petit peu. Il revient, mais on a l'impression que Deschamps ne lui fait pas encore totalement confiance. Et c'est pour ça que Savanier, moi ce que j'aime aussi, c'est ce leadership. Il a le brassard. Il prend ses responsabilités. Et voilà, il est dans une équipe où quand même, tu as des attaquants comme Valère Germain qui revient très loin. Il arrive à le faire marquer. C'est pour ça que moi, je veux qu'on le teste une fois. Tégis, des idées de génie, comme dit la pub. Exactement. Donc nous militons pour Tégis Savanier en équipe de France. Est-ce que la VAR a une intervention ? Alors, ce n'est pas toi qui diras l'inverse, Florent. Comme tu le sais, la VAR n'aime pas le football. Donc la VAR ne regarde pas de football. La VAR a découvert Tégis Savanier grâce au retweet d'Adrien Mathieu sur cette compilation face à Lens. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une sorte de spontanéité dans son jeu. On a l'impression que rien ne peut lui arriver. Et cette fraîcheur fait du bien et pourrait faire du bien, je pense, à l'équipe de France. Donc je valide ce tacle. J'aime bien ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il a un peu ce football de rue. Vraiment, il joue à l'instinct. Il sort des dédribles où tu dis non, il ne va pas s'en sortir de cette situation en 1 contre 2. Et finalement, il le fait. Donc j'aime aussi cette fraîcheur, tout simplement, que notre ami Tégis dégage. Oui. Bravo Kenji Savanier. Voilà, ce sera le mot de la fin. On va passer à un autre tacle. C'est Julien. Julien, tu vas tacler qui ? Alors je vais tacler Neymar, mais je vais mettre un indendum tout de suite à mon tacle. Je serai de mauvaise foi et ce n'est pas ce qui va m'arrêter si je ne tacler que Neymar. Et je vais emporter avec lui Léonardo. Je m'explique. Donc Neymar, on a eu la télé novella au mois de mai dernier sur son prolongation de contrat de trois ans supplémentaires, après des semaines et des semaines de négociations. Sauf que depuis, on n'a pas l'impression qu'il a envie de se donner plus que ça pour le club qui le paye quand même 36 millions d'euros par an. Dernier épisode en date. Bon, alors c'est sûr que c'était compliqué de revenir contre Angers après avoir joué moins de 48 heures avant avec sa sélection du Brésil. N'empêche que si on prend un autre joueur de l'équipe du Brésil, Paqueta, lui, il était là, lui, il a fait le boulot. Neymar, s'il avait été dans les mêmes conditions, ne serait certainement pas sur la pelouse pour jouer le match. Mais il n'y a pas que ça qui m'embête. Il y a aussi cette interview qui est ressortie par Dazon pendant la période internationale, une interview qui a été donnée en avril, juste avant la reconduction de son contrat pour trois ans. Et en gros, il parle de la Coupe du Monde au Qatar en novembre 2022, donc dans 13 mois maintenant. Et il dit, je vous cite, je la vois comme la dernière parce que je ne sais pas si je serais assez fort mentalement pour continuer à gérer ma vie de footballeur par la suite. Alors donc, en fait, Neymar nous explique lui-même qu'il a accepté de signer trois ans de plus avec le PSG, mais avec seulement l'assurance d'être motivé pour une seule année. Donc j'ai envie de dire de qui se moque-t-on, de qui se moque-t-on pour dire des choses pareilles vu le salaire qu'il prend chaque année. Et là où je ne voudrais pas seulement tacler Neymar et je tacle également Leonardo, c'est comment peut-on laisser un joueur dire ça aujourd'hui, que ça sorte dans les médias et lui donner un contrat de trois ans dans ces conditions. C'est incroyable de mauvaise gestion. Les jours passent et on a l'impression que Leonardo ne gère absolument rien. Tout est décidé depuis le Qatar et j'ai un peu de peine que ce joueur qui a tant brillé sur le terrain ait devenu un homme de paille au pouvoir des Qataris. C'est assez désolant. Un homme même fils de paille. Marc Déposé. Adrien ? Ce qui est sûr, c'est que Neymar, j'ai l'impression qu'il va s'inscrire dans la tradition des grands attaquants brésiliens de notre ère moderne comme Ronaldo, comme Ronaldinho, comme Adriano. À savoir, passé 30 ans, il n'y aura plus grand monde parce que malheureusement, que ce soit des blessures ou cette espèce d'envie de faire la fête qui est innée chez lui. Laisse-moi t'arrêter, mais Ronaldo et Ronaldinho ont gagné des titres avec leur club, avec leur sélection et des ballons d'or. Non, mais c'est sûr. Mais tu vois, en termes de talent, je pense que Neymar, il se rapproche quand même de cette catégorie. C'est inné. Il n'a pas eu cette chance de pouvoir continuer sur la durée, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un espèce de mal-être chez lui qui ressort. Et tu vois, cette interview qu'on a découvert, on voit que le joueur n'est pas tout à fait serein et ça pose forcément des questions sur la gestion du PSG. Tu l'as dit sur l'histoire du Brésil, je ne suis pas sûr que c'était une bonne chose de la part de Paqueta d'enchaîner comme ça. Je ne sais pas quelles conséquences ça va avoir. Évidemment, sa détermination est extrêmement louable, mais dans un autre sens, moi, qu'un joueur se repose moins de 48 heures après avoir joué, je l'entends totalement, c'est plus Paqueta qu'il faut justement féliciter pour cette espèce d'envie folle d'avoir voulu continuer. Maintenant, c'est sûr qu'à l'échelle du PSG, on peut toujours un peu se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ce club ? On a l'impression que Neymar, c'est un peu quelqu'un qui peut se faufiler entre les lignes sans jamais se faire attraper. Et il n'y aura jamais cette remise en question, parce qu'on a peur, tout simplement, Neymar, on a peur des retombées, des conséquences. Donc, Leonardo, le patron, on l'attend encore à ce niveau-là. Il nous a ébloui, tu as dit, Julien, il ne nous a pas ébloui avec le PSG, parce que depuis qu'il est arrivé, il n'a fait aucun grand, grand, grand match. Il a quand même été payé plus de combien ? 220 millions d'euros. 220 millions d'euros. On attend toujours qu'il montre le chemin pour le PSG en Ligue des Champions, sans qu'il est complètement désintéressé par le PSG, par son club, par son équipe nationale, et il fait, en fait, ce qu'il veut, quoi. Il gère sa carrière comme un petit rentier. Il est très, très bon avec le Brésil, c'est ça qui est assez paradoxal. Alors, il a peut-être, je ne doute pas du fait qu'il ait très envie de jouer pour sa sélection nationale. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas le même intérêt pour son club, alors que son meilleur ami sur le terrain, elle a rejoint cet été, Lionel Messi. C'est une interrogation, quoi. Tu l'as dit, il est excellent avec le Brésil. Justement, je pense qu'il porte un poids depuis une dizaine d'années en étant vraiment l'héritier des plus grands. Il est tout seul un peu dans cette équipe du Brésil. Évidemment, il y a des très bons joueurs de ballon, mais en termes de talent, de rayonnement, il n'y a aucun qui est au niveau de ce Neymar-là. Et encore une fois, tu vois, il a été excellent contre le Rugby. C'est vrai qu'avec le Brésil, il a peut-être ce supplément d'âme qu'on peut regretter qu'il ne l'ait pas. Et pourtant, avec le PSG, tu vois, le dernier match contre Manchester City, il a fait des retours défensifs et tout, mais on ne paye pas sa place au stade ou on ne paye pas son abonnement TV pour voir Neymar faire du contre-pressing, faire des retours défensifs. On a envie un peu de magier avec ce joueur-là. Attention au paradoxe, parce que quand il ne fait pas de repli défensif, on l'accuse de camper et de penser qu'à lui. Je pense justement qu'il est investi sur certains grands matchs du PSG. Forcément, c'est peut-être plus les matchs de groupe de Ligue des Champions où il est encore à peu près stable physiquement avant que la fameuse blessure de février-mars lui tombe dessus. C'est proche. Des fois, ce n'est pas de sa faute. C'est vraiment des défenseurs qui le charcutent en Coupe de France. Et là, encore une fois, c'est la gestion. Neymar ne doit pas normalement jouer à un 32e de finale de Coupe de France contre le Strasbourg de Thierry Loré. Tu sais que c'est un guet-apens. Tu ne dois pas l'envoyer au charbon. Le problème, c'est qu'à force d'avoir des joueurs qui ne sont pas motivés pour jouer les matchs de poule, le PSG ne va finir par ne plus jouer les matchs de 8e de finale. Attendez, parce que vous vous enterrez un peu vite le PSG. Sergio Ramos va arriver. Il faudra revenir quand même sur le mercato exceptionnel du PSG qu'on nous a chanté durant l'été. Il va revenir et vous allez voir, ça va être incroyable. La VAR est plutôt d'accord, je crois. La VAR valide le tacle à Leonardo. Après, je rejoins un petit peu Adrien sur l'interview de Neymar, cette interview que tu as ressortie d'avril dernier, qui ressemble un peu à un appel de détresse. Et en fait, on a beau rappeler qu'il est payé 36 millions d'euros par an, ça rappelle aussi qu'on ne fait pas le bonheur comme le veut cette bonne formule. L'homme ne vit pas de conserve, comme disait Jean-Paul Belmondo dans l'incorrigible. C'est encore plus joliment dit. Et que malheureusement, le mental chez le sportif dépend de plein d'autres choses. Et que peut-être que Neymar, qui est quand même déjà là aussi, qui était tellement précoce qu'il est déjà là depuis tant d'années, qu'il y a peut-être une forme d'usure et c'est plus la faute du PSG de ne pas l'avoir senti et de ne pas avoir réussi à le relancer quelque part. C'est pour ça que je ne pouvais pas tacler Neymar tout seul. Il faut apporter... Mais il faut tacler la VAR parce que l'usure, Cristiano Ronaldo et Léo Messi, ça fait près de 15 ans qu'ils sont au top et qu'ils ont quasiment tout gagné. Donc eux n'ont pas d'usure. Tous les joueurs ne sont pas similaires et certains sont brillants, même Ibrahimovic. Tout à fait. Oui, on devrait peut-être arrêter de comparer les footballeurs moyens ou même bons à deux extraterrestres que sont CR7 et Messi. Neymar n'est pas de cette troppe-là. Il est sûrement le meilleur dans la catégorie en dessous, mais il ne fait pas partie de cette catégorie-là. Vous avez vu la parodie de l'équipe qui circulait sur les réseaux sociaux ? Déjà neuf ans où on voyait un Neymar obèse sur son canapé ? Non, ça ne vous fait pas rire ça ? Non, il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas rire quand même. Alors moi, je vais tacler. Moi, je vais prendre un peu de hauteur parce que vous parlez des matchs du dimanche, du samedi, etc. Mais le football est en train de mourir. Il est en train de mourir à cause notamment d'un homme, M. Arsene Wenger. Alors vous avez vu qu'Arsene Wenger avait déjà laissé un club d'arsenal complètement exsangue sportivement, qui ne voyait plus la Ligue des champions. Son club est en train de couler à cause de lui, parce qu'il n'a pas su transmettre les clés à temps. Et alors M. Arsene Wenger a une idée de génie, parce qu'il lui arrive d'avoir des idées de génie, c'est d'organiser une Coupe du Monde tous les deux ans. Donc voilà, c'est formidable, parce qu'il dit, oui, ça va renforcer l'intérêt de la Coupe du Monde, ça va être fantastique. Les gens en ont marre des compétitions sans enjeu, alors que nous, on était ravis la semaine dernière de gagner notre première Ligue des Nations. Et donc Arsene Wenger est en train de faire la communication, la publicité de sa Coupe du Monde tous les deux ans, ignorant que ça va encore une fois surcharger les calendriers, puisque je rappelle que nous passons à 48 après le Qatar en 2026. C'est exactement ça. Donc ça va être fantastique. Et donc Arsene Wenger a des idées comme ça. Puis alors il nous a sorti la semaine dernière aussi qu'il voulait automatiser le hors-jeu. Donc voilà, il n'y aurait plus besoin d'arbitre. Remarquez, ils sont tellement mauvais que ça ne sera peut-être pas trop mal. Mais voilà, donc Arsene Wenger a cette nouvelle idée. Et donc en fait, il est en train de tuer le football des nations, des sélections, pour renforcer celui des clubs. Il a toujours aimé les clubs, il a toujours détesté les sélections. Il faut se rappeler de ses bisbilles avec l'idée des champs quand il refusait de libérer des joueurs. Et donc Arsene Wenger jouit d'une réputation comme ça, alors qu'il est en train de détruire le foot, le foot de sélection. Et en vrai, le foot de sélection, c'est celui qui nous procure le plus d'émotion. Et que si on a une Coupe du Monde tous les deux ans, comment voulez-vous vibrer si vous êtes tout le temps en finale ? Non, ce qui est unique, c'est que ça arrive tous les quatre ans. Vous attendez, vous espérez, vous avez des désillusions comme on a eu à l'euro. Après, France-Suisse, on était terrifié. Alors que si on se dit, la prochaine fois, ça se passera mieux. Et puis c'est dans deux ans. Enfin, c'est n'importe quoi. Arsene. Je vous demande de vous arrêter. Julien. Je viens de penser à une image qui vous dira certainement quelque chose, Florent. Le débat 1981 entre Mitterrand et Giscard. L'homme du passé et l'homme du passif. Notre ami Arsene Wenger arrive à allier les deux à la fois. C'est l'homme du passé et l'homme du passif. Il est dans le passé du foot. Il est en train de se construire un passif aussi terrible que son passé. Parfait. Je vous applaudis. Bravo. C'est dur de rebondir après ça. Mais c'est sûr que si on ouvre le débat Arsene Wenger, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, ça fait un peu mal de voir finalement cet homme qui a été un visionnaire il y a 20 ans dans son approche du management, dans le recrutement, dans la façon de faire basculer Arsenal dans la modernité, en être réduit à ça, d'être le bras droit de Gianni Infantino qui vise juste le portefeuille comme seul argument. Et quand on entend son discours, ça fait extrêmement peur parce que comme Arsene Wenger a quand même toujours cette crédibilité, on a l'impression que beaucoup pourraient suivre sa route. Je le rappelle, rien que pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les joueurs ne seront libérés par leur club qu'une semaine avant. On est quand même sur une mesure qui est totalement folle. C'est-à-dire que Didier Deschamps nous expliquait qu'en 2014, il avait un mois pour se préparer. En 2018, il avait 20 jours, sans compter les mecs qui sortaient de la finale de la Ligue des Champions. Maintenant, il n'aura plus qu'une semaine. C'est-à-dire qu'on va avoir une cadence qui est folle parce que le rythme d'une Coupe du Monde, l'intensité, ça va en laisser beaucoup sur le carreau. Du coup, moi, je te rejoins notamment, Florent. Je pense qu'Arsene Wenger devrait vraiment s'arrêter là, laisser la voix à d'autres, parce que là, il est vraiment en plus en train de décorner son image et ça fait un peu de peine parce qu'on a beaucoup apprécié cette personne. Mais aujourd'hui, il fait plus de mal au football qu'il ne fait du bien. Non, mais il nous a dit quand même que ce n'était pas pour avoir des ressources financières supplémentaires. Il a dit que tout ça serait reversé aux fédérations. Donc, on est rassuré. Ce n'est pas pour la FIFA. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Mais vous l'avez vu dans l'équipe d'ivariété, il faisait aussi assez peine à voir en défense centrale. Ce n'est pas beau. Je pense que c'est vraiment le moment de s'arrêter pour toi, Arsene. Oh là là, c'est moche, c'est moche. Julien, en fait, c'est le plus méchant de tous. Réaliste. Lavar ? Peut-être que mon titulaire en tant qu'alsacien aurait tenté de le défendre, mais moi, je suis obligé de valider ce tac là à 100%. Mais peut-être que s'il y a des Coupes du Monde tous les deux ans, comme il faudra renouveler le stock de joueurs, il y aura peut-être des Bordelais, des Sochaliens, peut-être. On a des joueurs formés à Bordeaux qui ont remporté cette fabuleuse compétition qu'il y a avec des nations. On a aussi un autre gardien, Benoît Costil, ça fait plaisir. Mais au-delà de ça, je n'ai pas envie de voir finalement le football se transformer en duande. C'est-à-dire, on n'est pas un sport où... Il faut que la rareté fasse partie du jeu. Tu l'as très bien exprimé. C'est vrai que l'attendre une Coupe du Monde tous les quatre ans, et forcément, tu sais que si tu fais une Coupe du Monde tous les deux ans, les gens la regarderont, ça fera des recettes et tout. Mais il faut aussi que les joueurs puissent se reposer, de ne pas avoir des Bruno Fernandes qui font des 80 matchs en 11 mois. Le footballeur n'a pas le rythme d'un basketeur de NBA, c'est impossible à tenir. C'est ça, d'autant qu'aujourd'hui, il y a des records qui existent sur la compétition de la Coupe du Monde qui est quasiment centenaire. Si on passe à une Coupe du Monde tous les deux ans, ils vont tous être effacés un par un, à part peut-être celui de Juste Fontaine qui restera. Mais sur celui du nombre de matchs joués, sur celui du nombre de buts sur plusieurs Coupes du Monde, tout va être effacé. Miroslav Close, meilleur buteur. Exactement. Il y a des choses qui doivent rester sans être pour autant trop conservateurs. Le tac, les réactionnaires. Et ça, c'est magnifique. Voilà. C'est maintenant la séquence que vous attendez tous. Deux minutes de bonne heure en plus. Le pronostic. Alors, là, il y a un gros match dimanche. Alors, on ne sait pas combien de personnes vont regarder ce gros match puisqu'il est sur une chaîne que personne n'a. Mais bon, de toute façon, c'est un autre débat. C'est PSG-OM. C'est le classique du championnat de France avec l'OM hier qui a impressionné et le PSG qui avance à tâton. Est-ce que les Olympias peuvent remporter le classique comme l'an dernier ? Adrien ? Je ne pense pas qu'ils puissent l'emporter. Par contre, accrocher le PSG, oui. Moi, je vois bien un match nul de but partout. Pourquoi ? Parce que même si le PSG, sur le plan comptable, donne le sentiment d'écraser à l'Igain. C'est vrai que c'est peut-être un peu frustrant d'avoir un si beau championnat et finalement le PSG qui se détache pour le titre. Mais si on regarde le contenu, le PSG est accroché par Troyes, par Angers. Il y a vraiment très peu de marge pour cette équipe. Et c'est vrai que l'OM, même si tout n'est pas encore réglé sur le plan tactique parce que Sampaoli est quelqu'un d'extrêmement exigeant qui demande beaucoup de rythme à ses joueurs, on sent quand même qu'il y a des individualités, que ce soit Gendouzi, Payet, Saliba, qui sortent du lot. Et je pense vraiment que l'OM, devant en plus un vélodrome incandescent, on espère, sans bêtises de supporter, parce qu'hier, quand même fois, on a senti qu'il y avait un peu de tension. Je redoute juste cet aspect-là. Mais je pense que ça va être une très belle fête et que l'OM va accrocher le PSG. Julien ? Moi, je vois l'OM remporter. Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi ambiancé par un classique du championnat français, Marseille-Paris. Je pense que le PSG va laisser des plumes cette semaine en Ligue des champions. Ils sont dans l'obligation de gagner. Marseille, l'entraîneur de Marseille va motiver son équipe comme jamais. Je pense que ça va être 11 chiens sur le terrain. Et je pense vraiment qu'ils peuvent aller chercher le PSG cette saison-là. Moi, je trouve que vous emballez beaucoup. Vous regardez les matchs de l'OM ? Ou pas ? Les matchs de Paris ne sont pas forcément mieux. Vous avez vu la déshérence défensive quand il y a des contre-attaques. Donc, quand le PSG va contre-attaquer, ça va être terrible. Moi, je vois une énorme victoire du PSG. Ça peut être, oui. Je pense entre 4 et 5-1. Ça peut être une défenditure aussi, oui. Parce que, puisque Sampaoli a comme modèle Bielsa, on a vu ce que ça a donné les PSG-OM de Bielsa. C'est-à-dire que c'est très, très beau avoir joué contre l'Orient, tout ça, mais c'est très fragile défensivement. Et je pense que ça peut être terrible. Surtout que le gardien, moi, ne m'impressionne pas, le nouveau gardien de l'OM. Paolo Lopez a été plutôt bon hier contre l'Orient. On peut mettre ça à ce crédit. Et souviens-toi, justement, sous Bielsa, ils avaient accroché le PSG avec un doublé de Gignac. Oui, mais il y avait eu 4-2 parce que c'était terrible. La deuxième période, ils avaient complètement explosé. Il y aura énormément de Sud-Américains sur le terrain dimanche soir. Ça risque d'être assez explosif. Merci, Julien. Voilà, on va se quitter. De toute façon, on débriefera ce match. On ne débriefe pas le pronostic de la semaine dernière. On vous a déjà auréolé de plein de succès. C'est bon, Julien, calmez-vous. C'est insupportable. Il a la grosse tête. Attention, on dirait des marres. En tout cas, passez une bonne semaine de foot. C'est la Ligue des champions cette semaine. Vous pouvez voir les matchs sur Canal+. En espérant que les clubs français fonctionnent bien. En espérant qu'il n'y ait plus de victoires pour cette semaine européenne. Et comme dirait l'autre... Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir.